On reste, Samuel, sur la décision de le maintenir, qui est la décision du président de la Fédération Cameroulaise de Football, son ancien partenaire en sélection, Samuel Eto'o. Est-ce que ça relève du pragmatisme ou du dogmatisme, finalement, malgré les résultats et les jeux proposés ? Du pragmatisme, parce qu'on sait que c'est très difficile de mettre en place un jeu collectif de qualité quand on a une sélection. Pas seulement pour le Cameroun, mais pour toutes les sélections. Pour espérer mettre un jeu de qualité, il faut avoir des joueurs déjà capables de le faire, c'est surtout offensivement. Et il faut savoir, offensivement au milieu, il faut savoir qu'on est quand même démunis. On n'a plus les joueurs qu'on avait auparavant du côté du Cameroun. Il part au plus pressé, Rigaud. C'est-à-dire qu'il n'a pas le temps de travailler. Non, il travaille, mais certains aspects, on joue à la tronçonneuse. C'est-à-dire qu'on défend bien et on verra bien comment on va marquer. Alors, ça paraît minimaliste. C'est vrai que quelques fois, j'ai vu le match du Burundi, les joueurs offensivement ont l'air de chercher les uns les autres sans vraiment combiner ensemble. Mais, force est de constater qu'il est le résultat qu'on attendait de lui. Mais, plus globalement, je veux dire, c'est que moi, ça me dérange un peu parce que depuis qu'il a pris cette sélection, j'espère qu'il m'écoute, j'ai l'impression qu'on l'a fait passer pour le sombre idiot qui ne comprend rien et qui est juste là en intérim et qui va se faire virer. Alors, pour un sombre idiot, il a quand même qualifié l'équipe face à Algérie. Il a quand même fait une Coupe du Monde, quoi qu'on en dise. Alors, j'ai du mal à comprendre plus qu'honorable parce que j'étais sur ces plateaux-là la veille du match contre le Brésil et tout le monde disait, ah, le Brésil, ils ont une équipe, même leur équipe B. Est-ce que ce n'est pas un peu de trompeur ? Non, mais on disait, même l'équipe B du Brésil, c'est super. Une fois que le Cameroun bat ce Brésil, l'équipe B, on dit, ouais, mais ils avaient aimé leur équipe B, elle ne vaut rien. C'est-à-dire qu'on minimise toutes les victoires qu'a pu avoir Grigaud, on minimise son rôle et chaque défaite, même si c'est un match amical, on en fait une catastrophe. Mais il faut dire aussi que… Il n'y a pas eu que des défaites en match amical, je rappelle la double confrontation contre la Namibie. Oui, non, mais il s'est quand même qualifié. 4 points sur 6 pour la Namibie. Non, mais il s'est qualifié. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi un autre problème, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui tape à la porte, même si cette sélection du Cameroun est moins forte qu'elle a été il y a quelques années, il y a des lobbies qui tapent à la porte. Vous sentez qu'on lui met les pots de banane ? Non, ce n'est pas qu'on lui met des pots de banane, mais il y a quelques lobbies qui voudraient bien que lui partent pour qu'un autre sélectionneur arrive. C'est sauf ce lobby-là qui alimente la rumeur. Ça va dans toutes les sélections, ça. Oui. Là, on parle de jeu, alors je suis d'accord avec toi. Le jeu. Mais est-ce que ce n'est pas le rôle des sélectionneurs du Cameroun d'attendre que tout le monde ait envie de prendre sa place et d'être exigeant sur le jeu ? C'est une équipe qui a gagné la calme plusieurs fois. On ne peut pas se satisfaire de ce qu'on a vu contre le Burundi. Tu dis qu'il y en a eu le résultat. Mais merci aux défenseurs du Burundi et merci à Onana surtout. Donc, on a le droit quand même d'exiger un peu plus que ce qu'on a vu sur le terrain. Victoire du Cameroun, 3 buts à 0 contre l'île Maurice. On va essayer d'en parler ce match. On va essayer de parler rapide de l'île Maurice. Salut à tous les bienvenus dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de ce Cameroun, de l'île Maurice, victoire du Cameroun, 3 buts à 0. Mais avant de commencer, si tu mets des coups à travers cette vidéo, ici, on parlait de foule, ici, nous, on est passionné par le foule. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de la prochaine vidéo qui vont arriver sur la chaîne. Si ce fait, on est parti. Alors, les amis, le Cameroun, notamment Rigoberston, était très attendu au tournant. Premier match du Cameroun éliminatoire, Coupe du Monde, Canada, Mexique et Etats-Unis. Sachant que la Libye avait gagné un peu plus tôt un but à 0. le Cameroun était dans l'obligation de remporter ce match pour ne pas commencer à être sous pression, les amis. On prend les premiers de chaque poule. Les premiers sont directement qualifiés pour la Coupe du Monde. Et le deuxième va jouer les barrages, barrages contre barrages, 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 barrages. Et sinon, pour dire, être deuxième, c'est mort, c'est quasiment mort parce que tu dois jouer au moins deux, trois barrages pour se qualifier au mondial. Autant mieux sorti première fois. Donc, étant donné que la Libye a gagné son match, le Cameroun était sous pression. Il devait absolument remporter ce match pour rester en contact avec la Libye. et ça n'a pas bien commencé pour le Cameroun. Ils ont galéré notamment les 30 premiers minutes. Brian Bimo, l'homme en forme, l'homme en forme, ouvre la marque. Bimo est sous 6 buts, 6 buts, en 12e match avec son club de Brentford. Donc, c'est vraiment l'homme en forme. Je me demande même s'il ne va pas rejoindre une grosse écrée en première ligue la saison prochaine, s'il continue avec ses stats. Franchement, il est monstrueux. Il est vraiment monstrueux et il l'a encore prouvé. C'est lui qui ouvre la marque. Il est vraiment impeccable. Le Cameroun qui ouvre la marque est un but à zéro. Cameroun qui part à la mi-temps avec un but à zéro, un but de quart, deuxième mi-temps, Rigobelson fait des changements payants du coup d'entrée, marque et franchement, un troisième but arrive à la fin du match 3-0. Dans l'ensemble, on retient les trois points mais je pense qu'il y a encore des choses à améliorer. Moi, je ne veux pas tomber sur Rigobelson parce que pour ce match, il avait beaucoup de blessés. Donc, pour ce match, je veux quand même être indigent avec lui. Vous me connaissez, je suis très déjà venu. Pour ce match, je veux être indigent parce qu'il avait les blessés et je pense notamment à Bessa Bobakar. une victoire qui fait du bien. Je prends les trois points. J'ai un bon goût d'avirage. J'ai primé de la poule parce que si Rigobelson, c'était un match nul contre Lille-Maurice, franchement, son poste devait être sérieusement dangereux. Sérieusement, là, il peut se permettre un peu de respirer. il y a un match face à la Libye mardi à 17h. S'il remporte ce match face à la Libye, il est primé avec six points et c'est déjà une très très bonne chose. Donc, Rigobelson a vraiment il a sauvé sa peau avec ce match face à Lille-Maurice. Mais ce n'est pas fini. S'il perd face à la Libye, les mêmes problèmes vont refugir sur le plateau. Maintenant, est-ce qu'on peut en parler de Karl Toko et Kambi? Karl Toko et Kambi, les amis, je me demande même s'il a encore sa place dans le 11. Tellement, il est mauvais, il est mauvais, les amis. Moi, je préfère voir un coup doux. Il apporte de la percution, il percute, il est vraiment vivace, dynamique et tout. Franchement, moi, je préfère voir un coup doux sur le côté que de voir Karl Toko et Kambi parce que je trouve que Karl Toko et Kambi, depuis son but face à l'Algérie, je trouve, il n'apporte plus assez à l'équipe nationale. Donc, j'espère vraiment que Rigobertson va réfléchir sur cet aspect après Zambou Anguissal. Je vais trouver Zambou intéressant. Je vais trouver également Jean-Charles Castellet aussi. Bon, et surtout, les amis, n'oublions pas, Christophe Roux, Christophe Roux, les amis, quel joueur? Il a fait un match X-X-L. Le but que Brian Mbouma, c'est un travail superbe de Christophe Roux, il tribe la défense, il tribe les joueurs, les joueurs, le Mauricien et tout. Comme un avance entre, il tribe, il frappe, la frappe, il repoussait et Brian Mbouma conclut le festival de Christophe Roux. Donc, Christophe Roux, il a fait un très, très, très bon match, Master Kassalui et j'espère qu'il va continuer sur cette lancée parce que c'est un jeune prometteur. C'est juste que ce dernier temps, il manquait un peu de confiance et j'espère qu'il a retrouvé la confiance en équipe nationale parce que c'est un jeu qui a beaucoup de qualité, il a beaucoup de talent et tout. Donc, au final, le Cameroun prend les trois pour le Cameroun et le leader et le Gobeisson, franchement, il pousse un ouf de soulagement parce que s'il perdait ce match, ça devait être très compliqué pour lui. Deux mots, ton avis, en commentaire par rapport à ce match, deux mots, ton avis, en commentaire par rapport le Gobeisson. Dis-moi tout ce qui n'est pas encore fait. N'hésitez pas à être abonné et à activer la cloche de notification pour ne remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo les amis. Ciao, ciao.